Alors bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode du Panoraman donc aujourd'hui nous retrouvons Corinne Jouy-Barbelin qui est conservatrice chargée des fonds et des collections des ressources documentaires qui est donc une collection au Musée d'archéologie nationale qui regroupe photographie, autochrome, archives, bibliothèques, gravures, une collection très très riche autour de l'histoire du château et de l'histoire du musée. Donc au mois d'avril en lien avec l'achèvement prochain de la restauration des façades du château, elle a décidé de vous présenter un dessin à l'encre représentant le projet de restauration du château de Genuillet mais cette fois-ci au 19e siècle. Donc découvrons donc de plus près ce projet et ses enjeux culturels et politiques qu'il a représenté au 19e siècle. Bonjour Corinne et merci de prendre quelques instants pour nous parler en détail de ce passionnant sujet. Je te laisse débuter et vous présenter cet objet. Bonjour Daphné, merci et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. En effet j'ai choisi cette fois-ci de vous présenter dans le Panoraman un très joli dessin à l'encre fait sur un papier imprégné contrecollé sur du carton. En fait une technique qui est très utilisée au 19e siècle par les architectes. Donc très certainement un dessin d'architecte à la plume et à l'encre. Ce dessin a la particularité peut-être le devinez-vous dans son angle à droite de porter non seulement la signature de Eugène Millet mais également une date très précise, la date du 5 janvier 1862. Et en fait ces deux éléments nous permettent de restituer ce document qui est d'une belle facture, de restituer ce document dans tout un contexte à la fois culturel, politique, voire même sociologique. Alors je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur Eugène Millet, sur la signature même. Eugène Millet dont vous avez une photo alors qu'il est encore jeune sur donc votre écran. Eugène Millet est un architecte, est un architecte qui a été formé à l'école des Beaux-Arts à Paris et qui a été l'élève de deux éminents architectes qui sont la Broust et Violet-le-Duc. Violet-le-Duc considère que c'est son élève favori. C'est d'ailleurs Violet-le-Duc qui très vite va l'engager comme adjoint et tout particulièrement comme adjoint pour la gestion des documents de la commission des monuments historiques. Alors maintenant, revenons à la date. La date, elle, 5 janvier 1862, fait référence justement à un moment très important, un moment clé de l'histoire du château de Saint-Germain-en-Laye, un moment où il va être décidé de le restaurer parce que tout simplement ce monument, alors qu'il a été abandonné, est vraiment dans un très triste état. Daphné, est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît, la diapositive suivante ? Alors, cet état d'une grande tristesse, vous en avez une évocation à travers cette gravure de 1808 et d'emblée, vous pouvez constater que ce château tel que vous le voyez sur la gravure, est bien très, très éloigné de ce que vous voyez aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'à partir des années 1680, Louis XIV demande à son architecte, Jules Ardouin Mansart, d'agrandir le château. Alors, à savoir, le château de Saint-Germain-en-Laye est un des châteaux favoris de Louis XIV et Louis XIV va régulièrement y venir les 39 premières années de son règne, donc il y passe énormément de temps. C'est à Saint-Germain qu'il est né, mais dans le château neuf. C'est à Saint-Germain qu'est mort Louis XIII, il y est très attaché. Et donc, la difficulté que rencontre Louis XIV à chacun de ses séjours, c'est de loger sa cour qui est immense. Il faut voir que quand Louis XIV se déplace, c'est dix personnes qui se déplacent, non seulement les courtisans, la famille la plus proche, mais également tout le personnel. Donc, Jules Ardouin Mansart va proposer au roi un agrandissement fait d'une sorte de coque qui repose sur des pavillons construits à chaque angle du château. Donc, cinq gros pavillons faits en gros moellons qui viennent considérablement alourdir le château. Cette construction fait rapidement, eh bien, débute probablement dans les années 1680. Et c'est aussi toute la difficulté de l'étude du château de Saint-Germain-en-Laye, c'est que nous manquons jusqu'au XIXe siècle de vraiment de documents permettant de certifier les choix qui ont été faits ou également la technique utilisée. Donc, vous voyez un château très lourd. Alors, ce château, est-ce qu'on peut avoir la slide de suivante, s'il te plaît ? Ce château, par les affectations successives qu'il va connaître, surtout après la Révolution française, va se dégrader progressivement et de manière presque… c'est indéniable. Il souffre énormément. Alors, il faut voir qu'après la Révolution française, le château va devenir une école de cavalerie à partir donc de 1809 sous Napoléon Ier. Puis, il va devenir une caserne après 1809-1810. Et puis, surtout, à partir de 1836, il devient un pénitencier militaire où sont enfermés les officiers. Et donc, entre 1836 et 1855, il va recevoir ce château de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à 500 prisonniers en même temps. Or, il faut savoir qu'un officier prisonnier doit obligatoirement avoir une cellule à lui de 2 mètres carrés pour éviter de concocter un complot avec les autres officiers enfermés. Et donc, cela signifie que l'intérieur du château va être morcelé de multiples petites cellules qui vont progressivement détruire l'intérieur du château. D'autant plus que le château est quasiment jamais chauffé et qu'il commence à moisir de l'intérieur. En 1855, Napoléon III, pendant l'exposition universelle, répond au vœu de la reine Victoria de se rendre à Saint-Germain-en-Laye pour qu'elle puisse se remémorer le lieu où est mort l'un de ses prédécesseurs, qui est Jacques de Stuart, qui a trouvé à se réfugier en France grâce à Louis XIV et qui va finir ses jours justement au château de Saint-Germain-en-Laye. Et puis là, en effet, Napoléon III constate, nous raconte la reine Victoria dans son livre d'heures. Donc, Napoléon III constate l'aspect mais complètement désolé, abandonné de ce château et il décide d'entreprendre une grande restauration. Donc, à partir de 1855, durant l'été 1855, le pénitencier militaire évacu. Et dès 1855, Napoléon III charge l'architecte Eugène Millet, probablement sur les conseils de Viollet-le-Duc, de réfléchir au devenir de ce château. Entre 1855 et 1862, le château est dans une sorte d'abandon, mais en fait, il est surtout à l'origine d'une étude que va mener justement Eugène Millet. On peut voir l'état suivant ? Là, vous avez une gravure qui montre justement cet état d'abandon. Alors, dès 1855, en fait, Eugène Millet a un très, très grand projet iconoclaste parce qu'il veut, en fin de compte, détruire les pavillons d'angle de Jules Ardouin Mansart pour restituer l'aspect de François Ier. Mais autant vous dire que c'est convaincre la commission des monuments historiques avec force d'arguments parce que c'est quand même détruire l'histoire du grand roi et le choix de Louis XIV, qui, dans ce XIXe siècle, est vraiment considéré comme un des plus puissants monarques en France pour revenir à un état de la Renaissance. Alors, il va monter, cette Eugène Millet, un argumentaire extrêmement détaillé, fait de plans, de photographies qu'il va régulièrement porter devant la commission des monuments historiques. Vous en avez là quelques exemples, comme ce plan qui datait de février 1856, comme ces très belles aquarelles qu'il va réaliser sur l'état après restauration. 1855, opposition de la commission des monuments historiques. Idem en 1856. En fait, il va falloir attendre 1862. Daphné, je peux avoir la diapositive suivante ? Voilà. Et en 1862, là, je dirais qu'il met le paquet. En 1862, il va vraiment, selon son expression, mener le combat de l'art contre l'histoire. Il veut vraiment remporter ce combat qui va prôner l'art architectural de la Renaissance sur l'histoire de France. Et pour cela, il va utiliser d'arguments qui reposent avant tout sur le lieu même occupé par les rois les plus éminents qui ont fait l'histoire de France depuis le XIIe siècle, date de la première occupation par les rois de France du site de Saint-Germain-en-Laye. Il va tout particulièrement nous parler de Philippe-Auguste. Il va nous parler de Saint-Louis, Louis IX, qui avait fait de ce château l'un de ses lieux privilégiés. Il va parler également de Charles V, qui aura construit la tour d'angle, le donjon. Et puis, il va nous parler également de François Ier et tout particulièrement de Pierre Chambige, qui va être chargé par François Ier de réaliser ce grand château Renaissance avec ses hautes baies et surtout ses terrasses qui font l'admiration et tout particulièrement l'admiration d'Androué du Cerceau, qui ne va pas hésiter à représenter dans ce grand recueil de gravures les plus excellents bâtiments de France, publiés en 1576, des gravures montrant les différents aspects de ce château et tout particulièrement cette façade nord qui est représentée également sur le beau dessin à l'encre que je vous ai présenté au début de cette présentation. Alors, il s'appuie sur les gravures d'Androué du Cerceau, mais surtout il va s'appuyer sur la chapelle. Est-ce que je peux avoir l'image suivante ? Alors, la chapelle est une chapelle de toute la gloire, de toute façon. Donc, Philippe Auguste avait déjà fait une chapelle au château de Saint-Germain-en-Laye, mais c'est surtout Louis IX, Saint-Louis, qui va faire exécuter. Alors, malheureusement, nous n'avons pas le nom de l'architecte, mais en tout cas, qui va faire réaliser cette chapelle qui illustre le plus bel art du gothique rayonnant. Cette chapelle, il est probable qu'à l'origine, elle devait accueillir des reliques de la passion du Christ, ce qui fait que les Saints-Germanois et puis certains historiens ont pris l'habitude de l'appeler Sainte-Chapelle. En fait, elle ne recevra jamais de reliques de la passion du Christ, ce sera une chapelle extraordinaire par son exécution. Cette chapelle est une chapelle palaciale dans sa plus belle expression. Et donc, vraiment, vraiment, il s'appuie sur cette chapelle. N'oublions pas que nous sommes en plein goût pour l'époque médiévale. Nous sommes à la suite de Victor Hugo et de Notre-Dame. Déjà, Viollet-le-Duc réfléchit à la restauration de Notre-Dame de Paris et réfléchit à la restauration de la Sainte-Chapelle dans l'île de la cité de Paris. Donc, nous sommes dans ce grand mouvement de redécouverte du Moyen-Âge. Et donc, en janvier-mars 1862, avec cet argumentaire très riche, eh bien, Eugène Millet va remporter ce combat de l'art sur l'histoire, d'autant qu'il ne se sera pas gêné de taper sur les pavillons d'angle, les cinq pavillons d'angle de Jules Ardoin-Mansard. Et alors, pour cela, il va dire, oui, ça apporte une lourdeur au bâtiment, ça apporte de l'ombre. C'est tout particulièrement un mensonger, une mensongère architecture. Parce qu'en fait, Louis XIV ne les a jamais habités. Ils sont restés inachevés, à tel point d'ailleurs qu'il montre que les escaliers qui devaient rejoindre certains niveaux n'ont jamais été construits. Et donc, il est difficile de circuler à l'intérieur. Et donc, restaurer le château de Saint-Germain dans la version Louis XIV, c'est à la fois coûteux et à la fois peu esthétique. Donc, avec l'ensemble de ces arguments, il convainque la commission. Et donc, enfin, la restauration, en juillet 1862, peut être lancée. Je peux avoir la slide suivante ? Alors, la grande chance que nous avons au Musée d'archéologie nationale, c'est que nous avons ces photos réalisées sur plaque de verre au collodion humide avec de merveilleux tirages qui vont nous permettre de suivre pas à pas jusqu'en 1879 la restauration de ce château. Et dans un premier temps, Charles Marville, qui est donc le grand photographe du Louvre, le photographe impérial du Louvre, est chargé par Eugène Millet de faire ce reportage photographique. Et nous avons donc sous les yeux l'état du château en 1862. Et c'est vrai que c'est à pleurer. Vous pouvez constater que, par exemple, le pavillon qui se trouve à l'angle nord-est montre toute cette lourdeur du bâtiment. Vous voyez à quel point, en bas, sur la partie gauche, ce château est dans un état déplorable. Et puis alors, la cour intérieure, où en effet tombent les fenêtres, les pierres. En fait, c'est vraiment un abandon pitoyable après le départ de ce pénitencier. Et enfin, la chapelle. La chapelle est prise dans cette gangue. Vous voyez, vous en devinez, à peine vitraux, parce qu'en fait, elle a dû être englobée dans ce bâtiment de Jules Ardoin-Monsard, qui est en fait la masque de l'extérieur, et ne laisse pas tout ce gothique rayonnant rayonner, sans vouloir faire de jeu de mots déplacés. La diapositive suivante, s'il te plaît. Et donc commence, en effet, cette restauration. En 1862, exactement en août 1862, la première chose que veut voir faire apparaître Eugène Millet, c'est le donjon. Parce qu'en fait, lui, il va devoir rendre sans cesse des comptes à la Commission des monuments historiques et appuyer cette victoire qu'il a remportée. Et donc, il faut faire apparaître le donjon. Et on voit bien, entre 1862 et 1865, apparaître progressivement ce matériel défensif qu'est le donjon. Alors que l'on attribue à Charles V, tous les experts ne sont pas de ce même avis. Il est fort probable que les prémices de son donjon apparaissent dès Philippe Auguste. Mais en tout cas, il apparaît, en tout cas, sûrement. Il participe à l'appareil défensif voulu par Charles V au XIVe siècle. Donc, vous voyez apparaître ce donjon. C'est un vrai record. La diapositive suivante ? La diapositive suivante illustre la réapparition de cette chapelle construite à la demande de Saint-Louis. Et on la voit progressivement émerger. À partir de 1874, on la voit progressivement apparaître, alors que sur cette façade sud, eh bien, progressivement, sont enlevées, pierre à pierre, ce coffrage qui avait été fait par Jules Ardouin Mansart. Et on voit réapparaître les lancéoles de ses vitraux, également les vitraux en forme de trèfle. Et elle va retrouver également toute sa toiture. Alors, toute la question est, à l'origine, avait-elle une flèche ? Et donc, dans ce projet de restauration, eh bien, Eugène Millet va envisager de lui construire une flèche. Et on la voit, cette flèche s'élever, mais elle ne sera jamais recouverte de cuivre, tout simplement parce que très vite, ils vont noter qu'elle attire la foudre au-dessus de ce plateau qu'est Saint-Germain-en-Laye. Et puis ensuite, elle a une prise au vent qui la rend dangereuse. Et donc, elle va être démontée dès 1895. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous voyez notre chapelle sans sa flèche. Malheureusement, Eugène Millet meurt en 1879, éreinté. Il faut dire qu'à la fois, il a à restaurer, à suivre la restauration de la cathédrale de Troyes, de la cathédrale de Moulins, de la cathédrale de Chalons-sur-Marne. Et il suit de très, très près cette restauration. Alors, il est aidé de son neveu, qui est architecte également, Paul Selmerstein. Mais, malgré tout, il s'épuise. Donc, il meurt en 1879. Va poursuivre ses travaux de restauration, Auguste Lafolie. Mais on va lui retirer le chantier en 1889. Et, dernière diapo. En fait, il va, c'est à... Ah ben oui, j'avais introduit cette diapo, excusez-moi, je l'avais oubliée, pour vous faire jouer au jeu des sept erreurs. Vous avez dans la partie haute de l'image, la gravure telle que reproduite par Androué du Cerceau en 1576. Dans la partie basse, vous avez la restitution que souhaite Eugène Millet en 1862. Vous pouvez déjà constater qu'il y a quelques légères différences. Et puis, en 1870, vous avez la façade nord qui donne sur le domaine, cette façade nord qui est achevée dans sa restauration extérieure. Vous voyez, vous pouvez deviner que les fenêtres ne sont pas encore en place et que vous pouvez deviner sur la partie est, là encore, des échafaudages, puisque la restauration de la façade est a déjà débuté. Donc, vous pouvez constater que nous sommes quand même assez, non pas éloignés, mais nous ne sommes pas tout à fait sur la façade nord d'Androué du Cerceau. En fait, la restauration est bien plus difficile que ce qu'avait prévu Eugène Millet. Parce qu'en fait, les pavillons n'ayant pas été achevés par Jules Ardouin Mansart, le château est resté dans un état transitoire avec de nombreux points de difficultés. Et donc, au moment de la restauration, il va falloir sans cesse que Eugène Millet renforce l'état initial du château parce que les voûtes risquent de s'effondrer et qu'il lui faut aménager de nouveaux planchers. Donc, il faut consolider. Et ça, ce n'était pas tout à fait prévu. Et c'est la raison pour laquelle le chantier va durer autant de temps. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, vous avez des avis un peu divergents entre le dessin de 1862 et surtout la façade d'Androué du Cerceau. Alors, l'étude des gravures d'Androué du Cerceau montre quand même que le graveur s'est octroyé certaines libertés dans les reproductions. Une gravure n'est pas une photographie. Une gravure n'est pas la reproduction du réel. Une gravure peut donner libre cours à l'inspiration de son graveur. Et enfin, dernière diapo. Alors, la fin du chantier va être confiée à Honoré d'Homé. Honoré d'Homé, qui est pris de Rome, qui est un architecte de renom et qui va achever sa carrière et d'ailleurs sa vie, puisqu'il décède en 1911, qui va donc achever sa carrière d'architecte à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est lui qui va, en effet, clore cet énorme chantier de 55 ans. Donc, clore ce chantier en 1910. Et vous avez là une photo réalisée au tout début de la fin de la restauration. Donc, c'est une photo vers 1910 où on voit qu'en effet, le dernier pavillon a perdu son coffrage voulu par Jules Ardouin-Mansard. Alors, pourquoi ce pavillon sud-ouest a été le dernier restauré ? Tout simplement parce qu'il abritait les logements de fonction, que c'est ici qu'habitait le conservateur, le conservateur adjoint, et surtout Abelmaître, qui était le chef des ateliers. Donc, avant de pouvoir les reloger, il fallait, il fallait donc, enfin, avant de pouvoir les restaurer, il fallait pouvoir les reloger. Honoré Domet va donc clore ce très beau chantier de 55 ans. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne va pas diverger du projet initial, c'est-à-dire qu'il va observer toutes les remarques, tous les choix qui ont été faits par son prédécesseur, Eugène Lillet. Et donc, on a aujourd'hui sous les yeux, certes, un château très restauré, très revu du XIXe siècle, mais qui a obéi à un même parti de restauration. Et voilà. Et pour finir, en quelques mots, en fin de compte, j'ai appelé ce dossier dossier archéologique. C'est un dossier qui nous permet de remonter le temps, d'aller de Louis XIV à François Ier, un peu comme un dossier archéologique, où quand il nous faut choisir une strate inférieure, eh bien, les strates supérieures disparaissent, mais elle est remarquablement documentée. Et ce seront les derniers mots pour cette présentation. Merci, Corinne, et merci pour, justement, cette belle dernière phrase. Alors, justement, j'ai une question en lien avec le musée d'archéologie qui était installé en même temps que ces travaux, enfin, ces énormes travaux, justement. Et comment est-ce que la cohabitation des deux ont été faites ? Est-ce qu'au moment où les travaux ont commencé, du coup, on a mis une priorité sur restaurer l'intérieur des salles ? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? D'accord. Alors, dès 1855, dès 1855, Napoléon III demande, à Eugène Millet de réfléchir à une nouvelle affectation. Il est hors de question que ça revienne une caserne, un pénitencier. La première idée est de faire de trois des corps de logis de François Ier un asile pour les veuves d'officiers morts en service et de faire de la partie ouest un musée de fragments. C'est, en effet, l'expression qui est utilisée à l'époque. Le projet ne va cesser d'évoluer entre 1855 et 1862. Mais en tout cas, en 1862, Eugène Millet défend, et ce projet va être adopté par Napoléon III, défend que l'ensemble du château, l'entièreté des pièces, soit dévolue au musée. Alors, ça tombe bien, parce que Napoléon III veut installer son musée archéologique, son musée appelé Gallo-Romain, dans un premier temps, son musée à la gloire de Jules César qui aurait apporté la civilisation aux tribus gauloises. Donc, entre 1862 et 1860, donc 1862, début des travaux de restauration, 1862, création du musée Gallo-Romain par décret impérial. Tout est lancé. Le musée, la première partie du musée, les sept premières salles vont être inaugurées le 12 mai 1867. Napoléon III tient à cette date parce qu'il veut absolument inaugurer son musée en même temps que l'exposition universelle de 1867, qui se tient à Paris, afin d'apporter tout son crédit et sa renommée à ce nouveau musée. Mais imaginez-vous un peu les premiers visiteurs qui vont devoir visiter la première partie de ce musée, qui en fait se trouve sur la façade nord, la partie qui est comprise entre le donjon et la moitié, la première moitié de ce château. Ces pauvres visiteurs qui rentrent par l'entrée principale, que l'on connaît encore aujourd'hui, que l'on emprunte encore aujourd'hui, mais qui vont devoir sans cesse échapper aux pierres, aux vitres, etc., afin de rentrer vite dans les salles, dans les premières salles du château. Et il faut voir que c'est également Eugène Millet qui est chargé de la muséographie. Il fait tout en même temps. C'est pharaonique comme chantier. Et en effet, il avance progressivement. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le musée, qui a initialement prévu 44 salles, avance tout doucement l'ouverture de ces salles, parce que l'ouverture des salles est conditionnée par l'avancement de la restauration du château. Et cette restauration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se révèle beaucoup plus difficile et puis beaucoup plus intrusive sur le bâtiment qu'il n'était prévu initialement. Ai-je répondu à ta question ? Prêtement. Parfaitement. Et du coup, après j'ai aussi une autre question, c'est par rapport au point de vue des Saint-Germanois, justement, sur tous les travaux qu'il y a de ce château. Déjà, qu'est-ce qu'ils en pensaient avant, quand il était en ruine ? Et est-ce qu'ils étaient heureux, justement, de voir arriver ces travaux ? Comment est-ce qu'ils l'ont perçu ? Alors, le chantier est suivi de très, très près, de très, très près par les Saint-Germanois. Les Saint-Germanois ont toujours été très attachés au parc du château et puis à cette grande silhouette. Ils vont suivre la restauration, mais vraiment pas à pas. Et on le voit très bien dans un des journaux publiés à Saint-Germain, qui est l'Industriel de Saint-Germain, qui se fait l'écho de l'évolution des restaurations, avec un regard très exercé. Donc, il salue les travaux de Jeanne Millet, où ils montrent leur inquiétude sur les retards pris. Donc, ça, on voit qu'ils le suivent très près. Mais les Saint-Germanois sont surtout très, très attachés au parc. Et donc, ils souhaitent également que le parc soit restauré. Et en 1872, donc quand même dix ans après le lancement de la restauration du château, eh bien, probablement sous l'effet des demandes des Saint-Germanois, donc Eugène Millet va être également chargé de la restauration du grand parterre. Ce grand parterre auquel les Saint-Germanois sont très attachés parce que Saint-Germain connaît ce que l'on connaît depuis le 18e siècle en France, qui est l'art de la promenade. Les Saint-Germanois exercent l'art de la promenade dans le parc du château. Le jeudi, les familles aristocratiques, avec leurs enfants, avec des militaires, des officiers et des gens d'église, se promènent dans le parc du château. C'est l'apanage de l'aristocratie. Le samedi, les grandes familles bourgeoises se promènent également. Et puis, le dimanche, ce sont les ouvriers qui montent à Saint-Germain grâce au train, nouvellement arrivé depuis 1847, viennent se promener également dans le parc du château. Donc, ils y sont très attachés. Donc, ils vont faire extrêmement attention à la restauration du château. Et à ce moment-là, d'ailleurs, le domaine, est-ce qu'il y a des grands parterres de fleurs ? Est-ce qu'il est plutôt… Enfin, à quoi il ressemble ? L'omaine est vraiment laissé. Mais depuis le départ de Louis XIV en 1682, le domaine est entretenu, mais à l'économie. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces magnifiques bordures de buis, ces dentelles qui font vraiment la gloire des jardins à la française. On a essentiellement du gazon et on a beaucoup d'arbres, dont des tilleuls, parce que le tilleul pousse vite et a besoin de relativement peu d'entretien. Donc, ce que connaissent les Saint-Germanois au XIXe siècle, c'est avant tout les grands parterres, mais en gazon. Et très vite, ils sont à l'ombre des futais, des tilleuls. Et puis, plus loin encore, dans le jardin anglais à partir du moment où le train arrive, et puis très vite dans la forêt. Mais ils ne connaissent pas, en effet, et si nous revenons sur la question des bassins, ils ne connaissent pas les bassins. Les bassins ne sont pas là, tout simplement parce qu'à l'époque, au XIXe siècle, il est très difficile encore de monter l'eau depuis la Seine. Il ne faut pas oublier que le plateau de Saint-Germain est un plateau très haut dans la géographie de l'île de France et qu'on a une déclinité de 30%. Et donc, il faut des pompes extraordinaires pour monter l'eau à Saint-Germain. Et on ne bénéficie pas à Saint-Germain de la machine de Marly pour monter l'eau. Voilà. Donc, voilà ce que connaissent les Saint-Germanois de ce parc dans lequel ils éprouvent tant de plaisir à se promener. Essentiellement du gazon. Ok. Du coup, j'aurais une dernière question, mais c'est par rapport justement aux décisions d'aménagement interne du château. Parce qu'on a toute cette réflexion de retour à l'État François Ier, que mon caveur j'aime bien. Et est-ce qu'il a un moment, après c'était peut-être pas la mode à l'époque, mais de réaménager l'intérieur du château comme un château, comme il pouvait être aménagé quand il y avait les rois dedans. Est-ce que ça a été discuté ou pas du tout à l'époque ? Alors, il semblerait… Je n'ai pas trouvé de document conservé aux archives nationales ou même dans le fond du domaine qui se trouve au centre des archives du Musée d'archéologie nationale. Je n'ai pas trouvé de document allant dans ce sens. Mais de toute façon, il faut voir que le château, une fois le pénitencier militaire parti, est dans un État intérieur épouvantable. Il faut voir que ces officiers qui sont emprisonnés doivent produire des petits objets qui sont vendus à l'extérieur pour payer leur nourriture et payer l'entretien, enfin, et payer le chauffage. Donc, autant vous dire, et j'ai l'habitude de dire, que non seulement ils mangent mal, mais ils ne se chauffent pas. Ils n'ont pas assez de moyens. Donc, cette humidité va avaler progressivement tous les décors intérieurs. Donc, des décors intérieurs, et puis, il faut un sans-cellule. Donc, ces décors intérieurs disparaissent et a priori disparaissent, c'est vite. Donc, aujourd'hui, restituer l'état intérieur du château, mais lequel est intérieur ? D'autant que nous avons, et comme je vous le disais pendant cette présentation, nous avons assez peu de documents décrivant précisément le décor intérieur du château. Nous savons où se trouvaient les appartements du roi dans l'aile nord-est. Nous savons où se trouvait l'appartement du dauphin, donc au premier étage dans l'aile nord-ouest, mais de là à avoir des précisions sur les décors intérieurs relativement peu. On connaît mieux la chapelle. On connaît mieux la chapelle. Nous savons que sous Louis XIII, la chapelle va être abondamment restaurée et abondamment décorée dans le goût du jour, c'est-à-dire avec des peintures qui vont sur bois, qui vont créer une coque intérieure. Mais sinon, de l'ordonnancement intérieur, on a des documents qui décrivent plutôt l'attribution des appartements au grand du royaume. Mais de là à dire que cet appartement est orné de tel tableau, de telle peinture, de telle tapisserie, non malheureusement. Ça c'est ce qui nous manque cruellement pour avoir une image fiable de l'histoire du bâtiment intérieur. D'accord, merci beaucoup Corée, c'était ma dernière question. Je ne sais pas si tu as peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te vient à l'esprit, dont tu aimerais parler avant qu'on conclue. Je voudrais surtout rappeler le travail d'Étienne Faisan, puisque ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui repose en grande partie sur un travail extraordinaire fait par un docteur spécialiste de l'architecture des grandes demeures et des demeures royales, donc Étienne Faisan, qui pendant plus de deux ans va travailler sur le château de Saint-Germain pour collecter toutes les informations depuis l'époque médiévale jusqu'à la fin de sa restauration en 1910 sur l'histoire du château. Et c'est grâce à lui que je peux être aussi péremptoire, aussi affirmative sur certains choix qui ont été faits, sur la suite des événements de cette restauration et puis vous dire qu'en fin de compte, on manque cruellement d'informations sur les archives qui nous sont parvenues jusqu'à nous pour les aménagements intérieurs. Voilà, donc Étienne Faisan, remarquable chercheur. Merci beaucoup à toi et du coup merci indirectement à Étienne Faisan pour son énorme travail sur le château. Donc merci aussi à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et donc si vous êtes arrivés en cours de route ou que vous avez perdu une partie, vous voulez revoir cet épisode, il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès aujourd'hui. Pour en savoir un peu plus sur cet objet, je vous invite à vous rendre sur notre site internet musee-archéologie-national.fr où un article lui est dédié et surtout de venir voir l'objet du mois au musée, donc qui se trouve à la fin du parcours de visite. Par ailleurs, vous pouvez aussi en apprendre encore plus dans un bel article écrit par Corine justement qui est publié dans le magazine Archéologia du mois d'avril. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous donner rendez-vous dans un mois pour découvrir le prochain objet du mois à côté de Sophie Ferret, qui est conservatrice chargée des collections de Gaulle romaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Merci Daphné.